Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Inciva d'Afrique, unième numéro. Bonjour James. Bonjour Alain. Comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Merci à vous d'être là, d'être présent, compagnon de route, fidèle compagnon. James nous avons un invité, une invitée d'où vais-je dire. Une invitée Alain, nous avons la chance de recevoir sur le plateau, il s'agit de madame Hortense Maniangou qui est candidate co-existière dans l'une des circonstances avec qui nous allons continuer à débattre sur les élections en RDC. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être sur ce plateau. Première question, pourquoi êtes-vous candidate ? Je suis candidate parce que je me dis qu'il faut, c'est le moment de mettre la main à la pâte pour changer les choses. Dans certains domaines que je connais, que j'ai expérimenté à l'étranger et j'ai été scandalisée par tout ce que j'ai vu au pays. Et c'est pour cela que j'essaie de faire quelque chose pour le pays. Vous êtes de la diaspora donc, installée en France depuis plusieurs années, bien installée en France. Vous avez décidé de rentrer, prendre votre part comme on dit évidemment. Vous êtes consciente que ce ne sera pas facile ? Ah oui, bien sûr. Il n'y a rien de facile. Je sais que ce ne sera pas facile. Il y a beaucoup de candidats, il y a beaucoup de concurrence. C'est très dur. Sur le terrain, il faut aller sur place pour voir comment c'est dur. C'est très dur. Ce ne sera pas facile. Oui, Allemagne. J'ai remarqué dans les mêmes options. Est-ce que Mme Yengou, sachant que dans deux, trois, quatre ans plus tôt, les élections organisées au Congo se sont épaissées d'une manière catastrophique ? Est-ce que vous ne craignez pas qu'en allant vous allez peut-être relancer dans une aventure qui ne peut pas apporter quelque chose est ce que vous êtes consciente de la de la situation je suis conscient je fréquente beaucoup le congo environ tous les trois mois je suis au congo donc je suis consciente de ce qui se passe et comment s'est passé les élections de 2018 mais qui ne risque rien à rien et puis pourquoi ce qu'on doit laisser faire les choses si on peut apporter sa petite goutte d'eau d'accord et même dans la même parce que je ne parle qu'il n'y a pas de chance peut-être qu'il y aura ce que vous appelez au congo glissement est ce que vous avez envisagé qu'il aurait peut-être au cas où il y aura bien glissement qu'est ce que qu'elle sert à la position de votre partie parce que là on vous a pas reparlé pour présenter je rappelle que vous êtes membre du nouvel élan pas si cher à l'ancien premier ministre adolphe concite que nous saluons on parle de lissement est ce que vous avez entendu parler de ça peut-être contenu votre expérience le glissement il peut être technique c'est à dire qu'il peut avoir des retards dans la logistique et tout ça qui poussera à faire un glissement comme il peut être politique mais malgré ça ça va pas nous empêcher de nous préparer et de travailler au contraire plus on glisse plus nous on se prépare on prépare l'ancrage la diaspora cette année est plus que présente dans ses élections je crois que c'est la première fois qu'elle a le droit de vote en rdc vous prenez ça en considération vous êtes déjà en campagne en diaspora ou pas non je prends pas en considération parce que ils n'ont pris que quelques pays pilotes n'en ont pas pris beaucoup donc c'est pas d'accord c'est pas toute la diaspora qui peut voter je pense qu'il y a trois quatre pays où il ya les états unis les états unis la faute du sud oui bah aussi c'est ce contenu peut de la nombre de vos concitoyens parce qu'on trouve oui mais quatre pays une faute des communautés corollaises oui mais ça veut rien dire ça veut rien dire c'est un petit pourcentage mais je l'ignore pas on a un nouvel élan france on a des membres on a retenu des réunions on tient des manifestations et tout ça mais le chrome le gros potentiel est au pays on entend dire beaucoup on entend beaucoup parler de la diaspora peut-être parce que le président actuel lui-même est un membre de la diaspora est-ce que la diaspora prend toute sa place au pays est-ce que la diaspora est consciente qu'on compte sur elle pour développer ce pays là non pas que sur elle mais c'est une partie importante du pays non elle fait partie du développement ce sont des congolais donc quand on veut développer le pays tout toute initiative est bonne donc diaspora ou pas moi je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on pouvait exclure la diaspora ou empêcher la diaspora de participer le président vient de la diaspora il connaît les difficultés aussi les congolais à la diaspora et il connaît aussi le potentiel des congolais qui sont la diaspora et si vous remarquez il ya beaucoup de personnes à diaspora qui travaillent dans le gouvernement qui sont rentrés au pays qui emmène quand même leurs expériences au pays on va être on va être on va aller dans des choses qui fâchent c'est congolais de la diaspora qui sont rentrés ils apportent une plus-value ça dépend de en quel angle on se trouve si c'est des ils ont apporté beaucoup d'ONG qui aide quand même la population bon bien que ces aides l'associent un travail du ministère des affaires sociales en fait mais il apporte quand même beaucoup d'aide du point de vue politique il ya quand même un changement on peut le dire qu'il n'est pas vraiment palpable mais quand même il ya un changement un peu changement de mentalité de façon de faire quand même des petites choses qui se font oui ceux qui sont aux affaires ils vont rapides vous je veux dire vous êtes satisfaits de leur action on sent madame très gêné on sent madame très gêné james l'actualité en rdc c'est c'est qu'on notamment et à cette tuerie il faut il faut l'appeler comme ça qui s'est déroulé là-bas il ya il ya quelques quelques jours une semaine deux je pense et on reparle des agents de sécurité enfin de la sécurité nationale on reparle d'insécurité militaire on reparle d'avoir c'est pour moi en tant que comme on l'est je crois que c'est une occasion de présenter toutes nos côtes de lance à ces familles endeuillées il ya eu environ 400 morts et encore je pense que c'est ce sont pas les chiffres officiels dans les bilans c'est au-delà de là je pense que ça serait un peu difficile donc madame la future candidate au futur député je crois qu'elle doit savoir aussi que cette zone là n'a pas été donc on n'a pas à mais on n'a pas fait des opérations électorales si je me trompe ils n'ont pas été un volet ça sera la deuxième élection la première en 2018 une fois pour la sélection d'un saison de fortes tensions et cette année aussi on est apparemment dans sur les mêmes le même chemin je crois que c'est difficile et le problème c'est la rbc doit d'abord savoir comment mettre fin comment mettre fin à ceux cette insécurité ça dure au delà de 20 ans vous imaginez on le dit pas assez la rdc est un pays en guerre en fait la rdc en guerre depuis plus de vingt ans donc je dirais depuis voilà hier c'était de partir c'était le 7 septembre la date concommerait la mort on n'en parle pas en fait on n'en parle pas pourquoi parce que ce n'est pas kinshasa qui est attaqué parce que c'est un peu loin de kinshasa de tout même j'ai envie de dire c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup parce que que j'attends mais moi je pense que ça serait seulement ça comme argument parce que vous avez vu ce qui s'est passé qui chasse à des gens manifeste à plusieurs fois il ya eu même des opérations qui chassent à haut de vilement pour demander à ce que la paix revienne dans cette région mais les grands problèmes c'est nous les médias les médias occidentaux n'a pas le patron non seulement c'est le débat de me dire pour ça on n'a pas trop même les politiques ça ne vache pas trop parce que rappelez-vous que pendant les élections le président il s'est dit avait promis une fois élu j'essaierai j'appelerai mon siège là bas est-ce qu'il est là ça sert aussi cette occasion s'ils le faisaient si les institutions officielles de kinshasa le faisaient ça apportera au moins une visibilité de cette guerre-là continue à voir qu'il n'est pas assez commenté à travers les médias occidentaux il ya un procès qui a dû en ce moment procès de militaire accusé des actions dans cette tuerie j'ai envie de vous demander clairement qu'ils contrôlent la sécurité militaire en rdc c'est difficile qui contrôle la sécurité d'un état parce à chaque fois qu'il ya un problème on retrouve la sécurité militaire on retrouve l'armée embarquée on parle pas de la police on parle pas de la gendarmerie on parle de l'armée les problèmes de l'armée de la rdc c'est un peu complexe parce que il ya de cela comme j'ai dit de 20 ans où les gens ont commencé et puis les voix se sont élevés des points pour dire qu'il y avait une infiltration et dans cette infiltration on parle l'armée principale l'armée guano-rwandaise donc s'il ya quelque chose bon on va pas l'autre côté toujours à apporter du doigt du président actuel parce que cette situation perdure dit depuis très longtemps donc s'il ya une part d'insécurité à qui on attribue à la sécurité militaire édition officielle je crois qu'ils veulent c'est tellement peut être un peu justifié mais dommage dommage comme on l'a dit là qu'on perd toujours il ya moi je vous avoue réagir madame a dit dès que cette armée était infiltrée vous avez l'air de de soutenir cela oui mais je voudrais juste rectifier quelque chose c'est que l'instabilité de l'est n'a pas commencé avec l'arrivée de la fdl parce que je me souviens j'étais encore très jeune mon bout tout faisait un discours il parlait de jean scramme jean scramme c'était un rebelle je sais pas comment c'est le belge un terroriste mais qui avait sa base à l'est à l'est de l'arrivée de l'exhaïr de l'époque oui bon il y avait aussi la guerre de 80 jours au shabba à l'époque le katanga donc il ya une instabilité qui a toujours existé c'est parce que c'est des zones très riches alors l'infiltration c'est vrai qu'il ya une infiltration c'est comme si vous faites un mariage avec une personne qui a des enfants les enfants entrent dans la famille il s'invite c'est n'est que ça c'est elle avait fait un mariage et ce mariage a ramené des enfants qui continuent toujours à s'aimer oui qui sont là et c'est pas facile de les faire partir parce qu'ils se sont mariés parce que ils ont fait des familles parce qu'ils se sont installés parce que ils ont revendiqué des parties du territoire et tout ça donc il faut s'en accommoder non il faut gérer il faut gérer ça c'est une très bonne conclusion c'est très belle il faut gérer ce qui se passe donc on voit on va continuer à parler à évoquer cette cette problème sécuritaire il ya eu un faux débat ces derniers jours aussi sur sur le rapport de l'année de l'anr sur l'ancien ministre père son âme chérubin voilà faut ouvrir cette histoire de deux rapports finalement vous savez c'est comme on l'a dit tout à l'heure d'abord un peu d'une pensée pieuse à cette famille qui a perdu l'illustre fils chérubin kengé sa mort c'était compliqué parce que l'année raf a publié un rapport et dans ses rapports on pointe aussi les dysfonctionnements mais pour nous c'était difficile tellement qu'on n'a pas réunis tous les éléments et j'ai un peu difficile de débattre parce que le gouvernement a démenti ce rapport vraiment démenti ces rapports et quand le gouvernement demande ces rapports un rapport fait par ses propres services ça devient bénéficier pour nous mêmes nous les journalistes d'expliquer ou décommenter la situation mais qui a intérêt à faire circuler ce genre de bruit si ce rapport est faux pourquoi il existe d'abord et qui a intérêt à le publier si ce rapport existe s'il est faux s'il est vrai les premiers concernés c'est le gouvernement qui va expliquer et la question comme je l'ai dit devant poser la question à ces services c'est à dire au service à l'agence nationale des renseignements mais parce que des rapports a été publié par ces services là et ils sont mieux indiqués pour nous donner un peu d'éléments la réponse et surtout des précisions et par rapport ils sont mieux par le communiqué officiel de l'anr les premiers concernés ça vous évoque quoi cette affaire madame dans tout ce que je peux dire c'est que on fait beaucoup de bruit autour de cette affaire je comprends mais il ya des gens qui meurent qui disparaissent et on n'en parle pas je vais répéter ma question parce que ces gens meurent et disparaissent il faut s'en accommoder j'ai l'impression que non non ça n'accommodent pas mais seulement ce que moi je trouve malheureux c'est qu'on met le doigt sur un cas et on oublie tout le reste puis on a oublié ben tout le monde a oublié parce que en fait les journalistes excusez moi de dire ça comme ça les journalistes mettent le doigt sur quelque chose ils le mettent en tête il matraque l'affaire alors qu'il y a des problèmes plus graves qu'on ne matraque pas je parle par exemple même des le massacre qu'il y a eu à l'est tous les les morts qui a eu à l'est c'est maintenant qu'on essaye d'en parler non il y avait plusieurs mais il ya un génocide oui mais les journalistes tant qu'ils gagnent rien dessus et ils mettent en exergue non l'europe n'est pas de dire ça pour revenir à ce qu'a dit madame je crois que la région d'un sens que parler de mort en rdc du côté de l'est comme on l'a dit c'est parce que chaque jour chaque jour est ce que ces massacres sont reliés dans les médias c'était difficile évidemment pour ses ses ministres et cher bien qu'il est c'est un membre un excellent gouvernement qui doit avoir beaucoup de bruit mais en rdc il ya beaucoup de monde il ya même ce qu'on appelle un génocide des livres écrits non pas seulement qu'ils étaient congolais vous rappelez vous rappelez peut-être lieu du rapport mapping ou en somme ça c'était n'est pas rapport ma pigne fait par les nations unies documenté avec tous les preuves mais ce que je dois en parler c'est un peu donc voilà je crois que là il ya il ya d'autres dossiers comme ça effectivement il y en a quelques ans dont on ne parle pas assez mais chaque mort est un mort de trop est une mort de trop qu'on ne peut pas s'enlever ça doit nous interpeller ça doit nous offusquer notamment cette histoire du nord de l'est de l'est de la rdc on n'en parle pas lancé et c'est un trame c'est pas normal que 20 ans après le problème est perdu quoi c'est absolument pas normal vous avez un projet madame vous avez un projet dans votre campagne vous avez vécu des choses à kinshasa qui vous ont amené à vous positionner vous dites qu'il ya un réel problème de santé et d'éducation en tout cas dans votre circonscription oui c'est exact je mettrais d'abord l'éducation en avant avant la santé parce que à l'origine pour la santé il faut des structures des médecins des hôpitaux des sages femmes et tout ça et tout ça ils sont formés à l'école éducation et alors quand on voit l'état de l'éducation nationale au cours moi je travaille à l'éducation nationale en france alors quand je vois l'état de l'éducation nationale au congo ça donne envie de changer les choses c'est vraiment triste j'ai pris juste l'exemple d'un quartier bon je suis la circonscription de founa mais dans une commune la commune de maka là je suis membre d'une association qui s'appelle azac et j'ai visité des écoles c'est triste c'est les écoles publiques il ya beaucoup d'écoles privées mais qui sont inaccessibles parce que les parents n'ont pas de moyens financiers pour payer les études et le mettre les enfants des écoles privées alors on les met dans les écoles publiques mais c'est des écoles qui sont pas viables qu'on devrait même fermer alors on se demande où va l'argent que l'état donne à l'éducation nationale alors je crois qu'il faut préciser que la la circonscription de la fourna à laquelle madame sera un candidat avec son responsable l'une de circonstruction où il ya énormément de problèmes à aider elle réveille je croise plus de six communes à la kalamou makala badal bumbou c'est les baux et des liens donc dans cette circonstance madame vous avez déjà été vous avez parlé d'une association est ce que vous y allez assez régulièrement oui j'ai le problème en dehors de ce que vous avez su le plan scolaire est ce qui est à côté par exemple sur la santé j'ai lancé la fameuse question épineuse la rdc donne le phénomène coulouna est ce que vous pensez si vous êtes là il ya quand même des choses à revoir sur ce point là oui parce que les coulouna ce sont des jeunes des oeuvrés moi je n'ai pas plus des coulouna c'est les jeunes des oeuvrés qui n'ont rien à faire qui n'ont pas été à l'école où ils ont été très peu à l'école et tout ce qu'ils peuvent faire c'est des agressions des assassinats pour gagner leur vie ils se droguent tout ça c'est dû au fait que l'état a démissionné l'état a démissionné par rapport à certaines zones makala c'est une zone sinistre et sinistré c'est une zone que qu'on a oublié l'état je crois ne connaît même pas l'existence de makala on vient juste de faire une route ce sont des petites routes qui a et en plus il n'y a pas d'électricité régulièrement n'y a pas d'eau et dans les zones où il n'y a pas d'électricité il ya beaucoup délinquance parce qu'ils agissent dans le noir ils agissent souvent la nuit dont il faudrait que l'état fasse quelque chose en créant des zones de sécurité prioritaire c'est à dire mettre des commissariats qu'ils appellent des soucis des sous commissariats dans ces zones là et aussi créer un contact entre la population et la police parce que la police il y en a bon d'après ce que je parle de racontant la police les coulouna leur donne de l'argent alors quand on en arrête à sa famille vient payer et on le relâche c'est dommage moi ce qui m'interpète c'est que vous dites que la police reçoit de l'argent entre guillemets ça veut dire que c'est une économie familiale finalement ça veut dire que le problème est plus vaste est plus vaste que ce simple problème de bandit ça va lui je veux dire d'accord cette corruption morale qui fait que malgré qu'il soit bandit quand on l'arrête sa famille va payer au commissariat pour qu'on le relâche c'est une économie familiale le problème est plus vaste que simplement faire enfin amener une route il faudrait justement amener l'électricité il faudra amener l'eau qu'il n'y a pas mais si les écoles sont construites dans des zones marécageuses c'est déjà voué à l'échec dès le départ pourquoi on construit dans les zones marécageuses puisque dès qu'il pleut il n'y a plus école finalement non en fait les écoles publiques ce sont des écoles construites bien urbanisées dans des quartiers bien mais comme il n'y a pas d'entretien n'y a pas de de suivi donc ça devient marécageuse ça devient sale c'est les enfants s'assied par terre et tout ça bref nous sommes en train de parler des coulouna mais c'est coulouna ce sont les enfants qui venaient de ces écoles là la plupart et qui ont quitté le système scolaire parce qu'il n'a pas de cahier parce que les parents n'ont pas la possibilité de payer leurs études les parents ont démissionné par rapport à l'éducation ils cherchent à nourrir les enfants alors quand un enfant commence à ramener à manger à la maison s'occuper de un ou deux petits frères et tout ça ben c'est vrai qu'après ça devient un phénomène de société on ne sait rien faire c'est l'état qui doit agir faire toutes les zones ces zones là qu'elles deviennent des zones franches sans taxes qu'on crée des sociétés qu'on embauche les habitants d'abord les locaux qu'on donne comme condition au moins il y aura des parents qui travaillent ces jeunes là qu'on leur fasse une réinsertion on les réinsert dans la société et que ces jeunes puissent travailler nourrir leur famille et il y aura moins de délinquance c'est ce que j'allais vous dire le premier problème c'est d'avoir essayé de régler le problème de la délinquance parce que s'il n'y a pas de sécurité aucun chef d'entreprise n'ira s'installer là bas même si c'est une zone franche mais vous savez moi je vais vous dire quelque chose cette histoire de délinquance ça fait pas très longtemps que ça existe il y avait des délinquants moi je me souviens à l'université ou dans notre quartier des petits qu'on appelait les moineaux c'était des petits mendiants mais ils ont grandi ils ont grandi ils ont eu des enfants et ils sont devenus les grands bandits ça veut dire qu'ils n'ont pas arrêté non ils ont grandi dans ce système ils font la manche après ils deviennent des voleurs et ça continue comme ça ils forment d'autres petits et tout ça et ça continue ce sens des enfants que sont les cadenas d'aujourd'hui moi je n'ai pas ça non je pense pas que c'est c'est pas ça que madame voulait plus expliquer moi que je comprends les choses parce que à kinshasa il quand même déjà c'est fait le même aujourd'hui on l'appelle koulouna à l'époque les moineaux quand on était étudiant les moineaux les voies mais les moines n'étaient pas plus agressifs ils n'étaient pas agressifs voilà plus agressifs qu'elle est connu aujourd'hui et parlant de l'insertion il y a aussi une structure qui a été mise en place par le gouvernement les services nationaux ils étaient arrêtés on met un service national sur place et après on les envoie à kanyama kcc et quel est votre regard là dessus est ce que ce n'est pas aussi une façon de d'encadrer ou de reprendre les enfants perdus d'abord est ce que ça fonctionne est ce que ça fonctionne oui ça fonctionne mais le problème c'est que sur 1000 koulouna vous en prenez que 10 a donc le même perdu mais oui parce que dernièrement on a arrêté des jeunes les histoires des enlèvements et tout ça mais la plupart on a montré des photos qu'ils étaient sur la liste de kanyama kcc mais comment comment ils sont retournés donc on s'est fait d'expliquer la situation c'est à dire d'il ya eu des gens j'ai déjà découlé qui ont été arrêtés qui sont passés à une autre étape c'est à dire là le phénomène des enlèvements les enlèvements ou l'assassine c'est du grand banditisme voilà on m'a dit parce qu'on voit même les organes vitaux et ces gens étaient sur la liste c'est qu'ils devraient se trouver à palema cassé c'est malheureusement là vous avez raison que ça n'a pas été comme on les pensait parce qu'on l'a dit à qui tu as ça ils sont passés à une autre étape et c'est ce que l'hommage possible vous me permettez moi je crois que j'avais une petite question si sur la c'est la candidature parce que c'est ce qui était beaucoup plus important vous pas vous êtes membre du parti de nouvelles heures et qui n'est pas dans la mouvance présidentielle est-ce qu'en partant du manière un peu isolé parce qu'on en avait suivi vous craignez pas d'être broyé par la machine en face pourquoi on est bien implanté dans toute la république d'abord oui on est bien implanté et puis nous sommes un parti de terrain un parti qui est en contact avec la population c'est pas un parti qui vient que pendant les élections non d'accord nous sommes des héritiers des l'humouriste oui c'est vrai mais justement par rapport à cette culture là on a beaucoup de terrain non on va pas prendre on serait broyé financièrement financièrement parce qu'il y a du moins les machines mais c'est ça le problème du vote au congo c'est ça qui est le plus dur au congo les gens ne votent pas sur un programme c'est des votes familiaux tribaux clanique c'est des votes comme ça et de votre et l'argent l'argent circule l'argent c'est lui on se retrouve quelque part oui mais nous nous voulons quand même changer les choses les gens devraient comprendre alors vous savez qu'il ya au moins 23 653 postulants ça vous les savez 23000 pour 500 députés 23 c'est-à-dire au milieu les noms pas 60 environ je sais pas c'est vrai donc malgré cette multiplicité des délicitations à quoi est-tu cette multiplicité de candidatures 23000 candidats pour 500 élus pourquoi cette envie folle de devenir député finalement moi j'ai dit j'ai je dirais qu'il ya des choses la première d'abord c'est l'envie commandant l'envie de porter un projet l'indique de faire quelque chose pour servir sa base l'envie d'aider ce qui les font ça c'est la motivation principale mais en dehors de ça je crois qu'on attend que je vais vous savez ce qui s'est passé au congo donc la politique est devenue aussi l'une l'une d'entreprise d'ailleurs si c'est pas la mieux rémunérée la rémunérée quand même qu'un député député qu'on aurait gagné 21 21 mille dollars il est parti du 5 21 mille donc je pense que là s'il faut qu'on essaie de faire une émission et ça c'est vrai oui on revient sur ce que l'on disait sur le 23 mai 653 il ya environ 17% des femmes là aussi à des choses à faire vous partez de moi vous vous retrouvez dans cette parmi ces 17% finalement non moi je suis colistien c'est à dire vous on ne vous compte même pas non et non mais les colis des tiers oui ils sont comptés même si ils sont comptés voilà donc c'est à dire il ya au moins cette volonté mais il reste beaucoup de choses à faire j'espérons car vous aurez on vous souhaite c'est qu'on vous souhaite eulu c'est aussi quelque chose il faut essayer de mobiliser de mettre un exact ou un problème par rapport à cette sous représentation des femmes en politique sur continent c'est le problème ils viennent d'où il vient de la volonté des femmes de ne pas accéder aux responsabilités où c'est des hommes qui prennent des deux pieds des deux mains de tout ce qu'on veut nous sommes en afrique c'est pas une raison madame non mais je commence par ça nous sommes en afrique et vous connaissez la mentalité il ya des femmes qui se battent malgré les embûches elles se battent c'est pas facile mais avec le temps déjà là 17% ça fait déjà beaucoup c'est ce que j'allais dire par rapport à 2018 c'est déjà beaucoup oui parce qu'en 2018 c'était quelque chose de 10 ou 11% oui oui donc on avance on arrive dans un pays où les femmes sont majoritairement plus nombreuses que des hommes donc éduquer aussi je crois que ça oui on a quand même un mot motif est quand même une raison d'espérer qu'est prochainement on pourra voir plus que ça mais au moins 17% déjà c'est une même chose si vous permettez à l'air la petite observation que je l'ai peur mais c'est d'évoquer avec madame maniago est-ce que les gens de la diaspora française qu'on les en france par exemple vous avez au moins l'habitude de vous voir c'est à dire c'est qu'au moins que c'est qu'ils qui ont envie de postuler que comme possible parce qu'à ces moments vous avez déjà déposé de vos dossiers et qui sont acceptés est ce que vous avez l'idée vous apprenez une fois de voir si vous pouvez trouver entre vous parce que c'est aussi une façon d'apporter quelque chose même si on n'est pas élu mais au moins les idées passeront est-ce que vous il ya c'est il ya une association le studio paris bon nous avons dit nouvel élan france nouvelle et qui est le parti oui le parti on se retrouve on fait des réunions oui ben on prépare les élections et tout ça oui peut-on savoir dans des partis de nouvel l'un des candidats de la diaspora au moins la diaspora qui vit en france à peu près 5 à peu plus simple déjà de d'un circonstitution différente oui bien entendu en province dans la capitale en province une coordination entre vous vous essayez de parler de vos problèmes ensemble pour voir ce que vous pouvez faire oui la réunion mais on peut pas faire vraiment ensemble parce que il y en a c'est en province le congo est très vaste il y en a que c'est en province il y en a c'est à kinshasa mais on on parle entre nous de toute façon on a un peu la culture de celui qui en tête de liste 1 son colicier et tout ça on est souvent on est du même parti on est dans le parti dont on a les mêmes idées les mêmes projets de société mais oui voilà qui est définie par la hiérarchie nous avons un peu parler de vous vous êtes dans un parti déjà pas évident quand on est une femme de faire son trop dans les partis ça a été facile pour vous ou pas vous avez rencontré des difficultés ben comme dans toute institution rencontre des difficultés même au travail j'en rencontre oui on rencontre des difficultés mais il faut savoir les surmontés il faut savoir gérer il faut savoir donc vous avez l'encontre fait grandir d'avés dans cette expérience là vous a aidé parce que oui vous avez comme on travaille en france partout dans le système il ya des problèmes de difficultés mais aussi magie déjà que dans les systèmes politiques c'est un peu beaucoup plus difficile vous avez à les contourner j'ai envie de savoir vous avez une limite où vous n'avez pas de limite du tout vous dites j'ai envie d'être député d'accord mais vous voulez voir plus haut si jamais une possibilité imaginons par exemple que votre parti soit aux affaires ça vous intéresse d'être en ce moment là on verra les candidats et aussi candidats aux élections présidentielles de votre parti donc je crois que si cela pouvait se faire pourquoi pas donc on recevra prochainement on les dit pas c'est c'est bon on recevra prochainement une future ministre peut-être mais ça c'est quelqu'un non c'est qu'ils sont aujourd'hui ils étaient comme nous et donc c'est des ce n'est pas faire aux frances inquiétant justement on le dit on l'envisage mais c'est c'est pour ça bon alors revenons à la si vous voulez à la candidature de madame quand on est candidat à la à l'investiture c'est ça non non il est déjà investi dans le part des partis voilà bon là quand tu dois passer par les partis c'est ça le machin quel est là le schéma ça passe par le parti les partis déposent ou c'est vous même qui le fait de manière non c'est le parti qui dépose ça passe par le parti il ya une commission qui examine les candidatures qui voient si c'est fait il ya des conditions pour chaque candidature le niveau d'études faut prouver qu'on a milité dans le parti faut prouver qu'on est dans le parti il ya beaucoup de conditions comme ça et le parti des gens statut sur les candidatures et c'est le parti qui dépose dépose à la série la série c'est la fameuse commission électorale indépendante la cni a le pouvoir de restocker un candidat si vous n'atteignez pas le seuil et si vous n'atteignez pas aussi vous remplissez pas toutes les pédateurs d'accord oui il ya des conditions bien précis si vous ça veut dire que même si vous êtes investi par votre parti si la cni n'a pas validé il ya des vous n'êtes pas encore investi en fait non dans notre partie c'est c'est très sérieux c'est à dire ils sont vraiment très regardant sur les conditions déjà qu'on passe le cap du parti c'est déjà c'est déjà quand même un bon point mais la cni c'est plutôt le problème du seuil il faut avoir 60% de candidats d'accord à 60% de candidats oui c'est à dire de nombreuses intérêts à l'assemblée au niveau national au niveau national au niveau de l'île de perche j'ai eu envie que c'était 500 non 495 est ce qu'au niveau de nouvelle élan vous avez un nombre peu plus 301 301 ça lui vous avez étant au moins le seuil oui on a été à terre les ça veut dire que vous êtes un parti national en fait mais bien sûr ok ça suppose que le leader a déjà été ministre premier ministre premier ministre le leader a été premier ministre en 2008 si je ne me trompe pas mais c'est parce qu'il a choisi d'y aller il était dans une coalition c'est dans une troisième partie et c'est que le mobilisme n'est pas nous mais là il a créé son propre parti et qui part d'une manière un peu indépendante donc il n'est pas de la mouvance présidentielle et s'affranchit de cette coalition et il y va tout seul non il n'était pas dans cette coalition là non il était dans le parti l'homobiste ouais qu'elles ont fait coalition avec kabila et en 2008 oui 2006 après il était à la mouka avec fayoulou jean-pierre bimba c'est ce qu'il me semble katoumi caméret et tu sais qui dit tu sais qu'ils étaient tous dans la mouka après vous savez ce qui s'est passé aux élections 2018 il est resté avec fayoulou c'est quelqu'un de constant il est resté avec fayoulou avec ses six les idées constant mais quand ça lui a fait le front patriotique c'est à dire qu'il a récupéré des personnes comme ma tata qui venait de chez kabila alors que eux ils avaient lutté pour le départ de kabila ça n'avait pas de sens qui ceux qui s'allient avec une personne qui viennent chez kabila j'ai envie de me demander vu tout cela qu'est ce qui l'oppose entre vraiment le président mozito à félix qu'est ce qui les oppose il ya beaucoup de choses le programme de société d'abord et puis le fonctionnement du pays le pays ça ne ça ne va pas au pays disons que son opposition c'est pas l'opposition contre une personne c'est contre un système système contre un régime c'est pas contre une personne c'est le système qui n'est pas bon c'est le régime qui n'est pas bon il faudrait qu'on change les choses de plus en plus le pays se dégrade et c'est contre plutôt un système c'est pas l'individu c'est pas un problème personnel quoi non c'est un système apparemment les mariages et mozito faillu loup parce que c'est un divorce aujourd'hui est-ce que dans pendant cette période électorale j'ai quand même des contacts vu que vous étiez sur ces idées failli légalement mais au moins quelque part ils se retrouvent tous pour dire que non nous sommes contre le système félix tissé qui dit est-ce que un jour peut-on penser que non ils vont ils peuvent se retrouver même ne fiche que pendant cette période électorale je suis pas dans le secret des dieux voilà vous n'êtes pas je vais la poser différemment la question si vous me permettez de qui il se sent le plus proche vous vous sentez le plus proche de qui parmi tous ces candidats voilà ça c'est par rapport au programme oui par rapport au programme de qui vous vous sentez le plus proche parce que si demain vous devez accéder aux affaires tout seul à mon avis il vous faudra vous allez oui voilà mais à moins que je me trompe il n'y a pas encore de programme j'ai pas vu le programme des autres candidats j'en ai pas vu très bien à moins que je me trompe mais j'en ai pas vu alors me sentir proche d'un programme il faut d'abord que je lis oui très bien mais alors de on imagine que votre partie nouvel an à d'autres alliés en dehors de parce que vous êtes partie du de la bouca où la banque est restée parce que je chacun parle de la banque à la banque à faille de la banque amosite ou est-ce que les présents vous de nouvelles l'an vous avez d'autres alliés lesquels si bon il ya une coalition qui s'appelle bonda où il ya plusieurs parties dedans ce sont nos alliés quoi ils sont bonnes c'est ça oui des partis significatifs qui représentent vraiment quelque chose au congo il y en a ils ont fait pléthore de candidats ils ont fait plus de députés que nous les partis moda oui ils en ont fait 400 ils ont présenté des candidats ils ont eu des élus plus que vous non non ils ont présenté les candidats beaucoup plus les dossiers va pour ce qui est important c'est ce qui est élu ceux qui sont élus à l'assemblée on compte finalement on verra on verra pendant les élections on verra on verra c'est pas dans les élections je crois que ça c'est aussi quelque chose il ya environ combien de partis au congo en rdc il y en a beaucoup en tout cas beaucoup déjà mille 23000 cc oui 23000 candidats candidats mais on suppose qui est 50 candidats par partie minimum environ 60 partis non comme c'est 60 le seuil c'est 60% on suppose qu'il ya 250 300 candidats par son candidat en partie on suppose donc ça fait combien le calcul est vite fait m incroyable incroyable c'est incroyable mais au moins au moins madame ça vous ça vous flottez parce que nous avons vu un peu à travers les images que votre parti est l'un de ces qui sont implantés au congo c'est qu'il ya des parties qui ne sont que non pas seulement dans une ville c'est un parti national dans une petite commune c'est parti là c'est parce que ce soit si on fait aujourd'hui bien savez que c'est ce genre de partie c'est c'est vous à l'échec mais je pense que ça dépend de leur ancrage ils peuvent être dans un dans un petit secteur mais s'ils sont bien ancrés ils vont vous ramener les voix de ce secteur là ça dépend ça dépend de l'ancrage c'est comment dire c'est un problème qu'il y ait trois zones du pays qui ne soit pas enrôlée oui c'est un problème parce que normalement je crois qu'un mot a été enrôlé maintenant le maïd a été enrôlé il ne reste que la partie est à l'est à l'est dans ça fait deux zones oui et qui c'est vrai pour la deuxième fois oui deux zones c'est rouge ou roue et massy si on a aussi bon non en principe avec les trois parties qui n'étaient pas enrôlé ça devrait faire 484 candidats 484 par candidats non 484 et du élu voilà 484 et lui élu bon maintenant ils ont enrôlé kwamout il reste massy si rouchourou je sais pas comment l'assigné va gérer les choses mais monsieur mouzito quand il a rencontré le président de la scène il en a parlé il a posé ce problème parce que finalement certaines une partie de la population ne sera pas représenté il a posé le problème donc si maintenant c'est à la semi de voir ce qu'ils peuvent faire de partir pour voir on dit quoi sur la mais je crois qu'ils ont ils ont est-ce qu'ils ont le candidat vena de cette partie je pense pas parce qu'elle pourrait être un des fautes aussi voilà c'est là aussi est ce que vous vous êtes enrôlé oui bien sûr voilà la campagne commence quand parce que c'est c'est important pour nous de savoir dans vous allez descendre à kinshasa au mois de là déjà en octobre je vais kinshasa et puis j'irai au mois de décembre on est en pleine rentrée scolaire en europe comment vous allez faire avec votre ancrage dans l'éducation national ici donc vous avez demandé mais déjà on a des vacances scolaires donc c'est déjà un avantage déjà les vacances scolaires il ya les vacances scolaires et puis après ben voilà je vais arrêter vous avez des disponibilités non je peux prendre ma retraite à la retraite anticipée d'accord et puis je pars très bien très bien des choses sérieuses vont commencer donc les choses sérieuses vont commencer parce que là il ya la pré campagne il ya la campagne elle-même il y aura des élections faut rester sur place oui parce que là on demandait sur et des sades ou pas mais ça semble pas être la volonté du président en tout cas il veut y aller coûte que coûte il semblerait que le président est pour cette option c'est-à-dire que c'est qu'elle est bien sûr qu'il n'y ait pas des négociations et qu'il n'y ait pas de glissement il faut aller aux élections or en face il ya l'opposition quand même qui 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 rejette c'est pas réjeter mais qui soulève un peu cette difficulté que rencontre la sénie il ya un fichier électoral qu'il faudrait voir est-ce qu'ils ont revu c'était fichier électoral mais à chaque élection on parle du fichier électoral et ses fichiers n'a jamais moi je ne sais pas de l'union sacré mais je non vous êtes quand même constate oui qu'à chaque élection il ya un problème de fichiers il ya un problème de date il ya un problème de glissement on en parle juste avant les élections et après les élections pendant cinq ans il y en a qui revendique qu'ils avaient gagné les élections et tout ça tout ça ça tout jeter comme ça mais le glissement technique moi je veux plutôt parler du glissement technique à celui que s'il ya glissement technique il ya les configurations non pourquoi non ça veut dire qu'il ya un changement de date parce que il ya le matériel qui n'est pas encore arrivé il ya des endroits où on n'a pas encore terminé dans les enrôlements d'enregistrer dans les enrôlements ils ont terminé mais d'enregistrer les candidatures l'accessibilité et tout ça bon la monusco on n'en veut plus la monusco emmener quand même des urnes dans les zones assez difficiles bon il ya tout ça oui donc il faut trouver c'est la monusco on n'en veut plus et qu'elle ne va plus agir il faut trouver une autre structure qui va faire le boulot de la monusco en fait voilà donc le glissement technique moi je je me dis si c'est pour ces raisons-là c'est ça pose pas de problème nous on va continuer à travailler ça pose pas de problème si ça dure même si ça dure très longtemps le glissement technique non glissement technique ne peut pas durer très longtemps on a tout vu en guinée ça a duré deux ans de deux ans non mais si ça ça va ça va si loin c'est qu'il devrait avoir des consultations un dialogue dont la politique va jouer ouais d'accord dites moi encore oui en tant vers la fin entend vers la fin on est on est presque presque à la fin mais on n'y est pas encore deux deux trois choses sur sur l'agenda il n'y a pas d'agenda caché dans ce truc là tout le monde est sur les starting blocks de tous les partis en tout cas semble vouloir en découdre si cette fois ci je pense que non il ya deux parties qui se sont abstinés qui pose problème je crois que les les camps de l'ancien président joseph kabila qui n'a pas présenter ses candidats et il ya aussi les camps de martin faillou si je me trompe pas donc vous voyez déjà comme j'ai dit quand j'ai dit qu'il y aurait une probabilité pour que les gens se retrouvent ça parce qu'on peut pas aller aux élections si aujourd'hui quand on dit qu'elle est sa position il y va lui qu'a tout mis en train de menacer à mon avis aussi ans et non il a déposé il a déposé il a même plus de députés des candidats nous donc apparemment qu'a tout bien déposé mais il ya deux parties qui se sont qui posent problème les camps et l'ancien président ils demandent à ce que le fichier électoral soit totalement revu et qu'elle a saigné également soit revu c'est pas un fichier électoral qui date de kabina oui mais de toute façon il ya eu des changements il ya eu des modifications il ya des morts il ya des gens qui sont nés qui ont 18 ans qui ne l'avaient pas à l'époque je crois que ça aussi c'est un élément qu'il faut tenir en compte mais en dehors de cette de cette observation faite par le lancer président jeudi de kabina il ya aussi les camps des martins faillou vos anciens camarades apparemment ils n'ont pas déposé de candidatures donc on pense qu'il y aurait comme l'habitude ça a toujours été d'habitude ou une coutume ou à l'heure d'essai qui aurait de glissement de réorientation le gouvernement d'union nationale et des redistribution des cartes est ce que dites moi je vais poser une question qui fâche peut-être kabina est toujours dans le jeu mais vous savez qu'un animal politique n'émerge jamais kabina est toujours là il a ses partisans kabina est toujours là il a son parti les femmes et fcc donc je pense je pense qu'on ne voit pas encore l'intérêt on voit pas encore l'intérêt vous le voyez un nouveau candidat je sais pas il ya kabina qui peut répondre à cette question mandat je sais pas je fais pas partie du pprd ni du fcc je peux pas savoir mais cette histoire de révision de fichiers à l'époque de kabina on a parlé la révision du fichier ils ont refusé alors maintenant maintenant c'est eux qui parlent de la révision mais même le monsieur qui a dirigé la série la monsieur nanda d'aït a promis une conférence de presse qui est oui mais il fait des déclarations qu'on a arrangé j'ai été sollicités je crois qu'il y aura cette conférence il ya ceci à cela mais c'était à l'époque de kabina personne n'avait parlé maintenant à l'époque de tu sais qu'il dit c'est la même chanson qui revient je crois que les congolais sont fatigués quand on parle avec la population ils sont fatigués dans la sion je suis comme très vite à vers la fin très très vite et je crois que madame a quelqu'est ce qu'elle va nous dit comme dernier mot d'abord on vous souhaite bonne chance mais qu'est ce que vous avez comme un dernier mot pour votre conclusion c'est pas à nous il faut parler à vos électeurs à l'avos à vos électeurs soutenir nous on veut changer les choses on veut que ça change vraiment franchement moi si je m'investis c'est parce que j'ai vu ce que je pouvais pas imaginer même dans mon plus gros cauchemar j'ai vu des choses j'espère que vous pourrez montrer les images après absolument oui et il faudrait que ça change très bien je suis la candidate du changement nouvel élan vous voyez bien que c'est un nouveau souffle nouvel élan voilà james merci à la merci madame merci d'être venu je vous dis à bientôt sur ce plateau on va se retrouver dans quelques jours à très bien pour un nouveau numéro pour un nouveau numéro merci beaucoup merci beaucoup merci madame